Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer combien il est important et très important d'être attentif dans tout ce qui se passe dans votre ferme pour ne pas être surpris. Alors ce matin, je voulais changer de l'eau, mais étant un élèveur averti, j'ai jeté un coup d'oeil dans de l'eau, dans de l'eau, des abreuvoirs ici. Alors regardez ce que je constate. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça là, c'est un ver intestinal. Donc dedans, dans de l'eau ici, je me retrouve avec des ver intestinales. Regarde, regarde là. Ça, c'est encore un autre qui s'est développé. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Vous voyez, ça, ce sont les matières fécales. Il y en a d'autres aussi qui sortent là. Ce sont les matières fécales. Les poules, lorsqu'elles mangent ou lorsqu'elles boivent, elles ne servent pas à faire la différence entre là où il faut déposer leur déjection ou pas. Ce sont des animaux. C'est la raison, l'une des raisons pour lesquelles nous devons nettoyer les abreuvoirs tous les jours. Parce que ça se salit vite. Vous allez tout regarder tout autour là. C'est très sale, extrêmement sale. Vous allez penser même qu'on a fait deux jours sans nettoyer. Mais ça se nettoie tous les jours et regarde comment c'est devenu sale très rapidement. Donc, la première chose, c'est d'être attendu. Là-dedans, je me rends compte que finalement, il y a un besoin urgent de traitement. Je dois leur mettre sous un produit qui va les déparasiter. Donc, c'est ce que vous allez suivre maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, je passe maintenant au traitement. Et pour faire le traitement, ce n'est pas compliqué. J'ai déjà le produit qui est là. C'est vrai qu'il est déjà un peu beaucoup vieux. On va le changer d'ici là. Et j'ai pris presque une cuillère à café. Mais sinon, je peux encore réduire un peu. Voilà. Voilà. Et là, j'ai pris presque une cuillère à café. Et je mets dans de l'eau. Je vais encore ajouter un tout petit peu. Pour que ce soit beaucoup concentré. Et voilà. C'est terminé. À partir de là, je peux maintenant essayer un peu de faire comme ça. Voilà. Voilà. Et vous voyez que la coloration même de l'eau a beaucoup changé. L'eau n'a plus la même coloration. Et là, je peux maintenant faire comme d'habitude. Je fais mon abrévoir. Et je tourne. Et là, je peux maintenant aller donner au sujet. Et lorsqu'elles vont boire, elles vont se déparasiter automatiquement. Et je vais régler le problème des parasites. Merci. Et vous pouvez aussi me suivre dans quelques minutes pour voir comment est-ce que je vais leur donner de l'eau. Tout à l'heure. L'eau étant prête, là, je vais maintenant leur donner. Vous voyez que là, elles sont toutes debout en train d'attendre de l'eau. Parce qu'effectivement, on ne donne pas n'importe comment. J'ai attendu qu'elles aient d'abord beaucoup soif avant de leur apporter le produit. Parce que si je leur donne de l'eau pendant qu'elles n'ont pas beaucoup soif, elles ne vont pas boire. Parfois, il y a une mauvaise odeur. Et elles peuvent être réticentes. Alors que le but est qu'elles puissent boire pour se soigner. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo en récapitulatif. Vigilance absolue dans la ferme. Parce que le moindre détail peut faire une grosse différence. Soit positivement, soit négativement. Utiliser le bon produit. Pour les déparasiter. Et respecter les doses. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines.